Alors pour ce dimanche de Pâques, je vais vous lire, bien entendu, un des récits de ce qui s'est passé cette semaine-là où Jésus a été crucifié. Alors je voudrais commencer cette lecture par la mort du Christ sur la croix. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 50. Et puis je continuerai ce récit jusqu'à cet épisode où les femmes retrouvent la présence de leur Seigneur. Jésus poussa un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du Temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimaté nommé Joseph qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Jésus prit le corps, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate. Et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts, car cette dernière imposture serait pire que la première ». Jésus leur dit, vous avez une garde, allez et assurez-vous comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc, plus que la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché et allez rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et avec une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est vraiment là qu'ils me verront. » Et je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, les versets 24 à 29, où Jésus annonce, lui aussi, notre résurrection. « En vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle maintenant. Il ne va pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendent la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et pour la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection de crise. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour commencer notre méditation sur cet évangile de Pâques, je vous propose de chanter le psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », donc dans le psautier français, psaume 33, les trois premières strophes. « Réjouis-toi, peuple fidèle », 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ô notre Dieu, tu nous offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, nourris, élevés, guéris et ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que pouvoir quand nous sommes à bout de force, qu'espérer quand nous doutons de tout et qu'il est encore possible pour nous d'aimer. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions être une source de vie par nos paroles et par nos actes. Seigneur notre Dieu, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'Évangile selon Matthieu, vous l'avez entendu. Nous dit que de nombreux morts ressuscitèrent à l'instant même de la mort du Christ et qu'à sa résurrection, quelques jours après, ils entrèrent dans la ville sainte et furent vus par une foule de personnes. À mon avis, il semble peu probable que ce récit soit à comprendre au sens d'une résurrection biologique, d'une réanimation de nombreux cadavres qui sortirent des tombeaux de Jérusalem et qui entrèrent dans Jérusalem, comme le précise Matthieu. En effet, comment comprendre alors que les autres grands témoins de ce qui s'est passé à la mort de Jésus cette semaine-là ne parlent pas d'un événement aussi spectaculaire que des morts qui sortent de tombeaux et qui montent en foule dans la Jérusalem ? Mais en réalité, si, justement, d'autres témoins nous parlent de quelque chose comme cela, de la résurrection de nombreux morts, de leur sortie du tombeau avec le Christ et par lui, au moment de sa mort, en méditant sur la croix et à sa résurrection, et ces morts qui ressuscitent, eh bien, ce sont nous-mêmes. En effet, dans l'Évangile selon Jean, Jésus affirme solennellement avec ce fameux « en vérité, en vérité, je vous le dis, amen, amen, je vous le dis », que celui qui a foi en Dieu est déjà passé de la mort à la vie. Et il ajoute « que l'heure vient, et elle est déjà là, c'est maintenant, où les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront, et que les tombeaux s'ouvrent, et que ces morts ressuscitent et sortent de leurs tombeaux. » L'apôtre Paul dit la même chose dans plusieurs de ses lettres, quand il nous dit que nous sommes enterrés, morts et enterrés avec le Christ, et ressuscités avec lui et par lui. Et Paul parle de cette résurrection que nous avons en Christ, comme d'une résurrection déjà passée, déjà traversée. Et c'est pourquoi nous célébrons la Pâque, année après année, et même dimanche après dimanche. Parce que la mort et la résurrection du Christ parlent de nous, de chacun de nous, d'une mort et d'une résurrection qui nous concernent directement, qu'il est avantageux pour nous de vivre, qu'il est même vital, si je puis dire, de vivre. Quelque chose qui peut, qui doit nous arriver, dès maintenant, alors que nous sommes encore dans ce monde que Dieu aime. Cette compréhension de la résurrection n'est pas réservée à quelques chrétiens modernistes. On pourrait trouver bien des citations de théologiens au travers des siècles, depuis l'origine de l'Église jusqu'à maintenant, qui comprennent ainsi la résurrection de Jésus. Et je ne citerai que Martin Luther, qui n'est pas réputé pour être particulièrement libéral, qui explique. Quand tu lis « Le Christ est ressuscité », ajoute aussitôt « Je suis ressuscité » et « Tu es ressuscité » avec Lui. Car il faut que nous soyons rendus participants à sa résurrection. Ne pas apprendre cela, c'est ne rien apprendre du tout. Et effectivement, Luther nous dit qu'à chaque page de la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, il faut y voir l'annonce de la résurrection du Christ et de notre résurrection. Mais Luther n'invente pas non plus, bien sûr, ce mode d'emploi des récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Le récit de la mort spectaculaire de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu nous parle de notre mort avec Lui et de notre résurrection avec Lui et par Lui. Dans ce récit, le premier à ressusciter grâce au Christ, c'est le centurion, et ce sont les gardes qui sont à ses côtés. Et les premiers à entrer dans la ville sainte, ce sont ces femmes qui se précipitent vers leurs frères pour leur annoncer qu'ensemble, ils pourront aller au rendez-vous que le Christ leur a fixé, aller à ce sommet où il nous précède et où il nous attend. Suivons donc, pas à pas, ce cheminement dans le témoignage de Matthieu. Suivons ce centurion qui, tout étranger qu'il est, à Jésus, à son peuple, à sa culture, à sa religion, reconnaît les signes de l'action prodigieuse de Dieu autour de Lui, dans ce monde où il est. Cet homme, ce centurion qui passe de meurtrier du Christ à témoin du Christ. Passons comme Lui de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Les barrières tombent, barrières de la culture, de la religion, barrières de l'autorité, barrières entre le sacré et le profane, entre le centurion et le grand prêtre, entre ce temps et le temps futur, entre ce monde et l'autre, barrières entre l'homme qui a le pouvoir et l'homme auquel il a été enlevé, tout pouvoir cloué sur la croix. Ce centurion regarde et il voit, il voit, lui, les signes qui se manifestent à la mort de Jésus, signes d'un monde qui déjà se fendille pour s'ouvrir à une vie nouvelle, à une vie qui germe déjà en Lui, une vie qui prend corps dans notre monde. Le premier signe, c'est l'obscurité sur toute la terre, nous dit Matthieu. Par sa mort qui illustre magistralement son message et sa vie toute entière, le Christ nous montre que la véritable lumière n'est pas le rayonnement du soleil, ce n'est pas le clinquant des belles et bonnes choses de ce monde. Le Christ est la lumière du monde. Et l'Évangile nous dit que, oui, en nous-mêmes, même en nous, il y a la lumière du monde. Il y a en chacun de nous quelque chose de cette lumière qu'est le Christ, de cette lumière primordiale que Dieu a créée à l'aube de la création. Et quand nous tuons la présence de Dieu en nous, quand nous ne laissons pas régner en nous cette foi, cette espérance et cet amour qui viennent de Dieu, qui nous viennent d'en haut, alors oui, l'obscurité nous envahit. Quand nous tuons ou simplement quand nous fermons les yeux à cet enfant de Dieu qui existe dans ce frère, cette sœur qui est à notre côté, quand, par indifférence ou pour un prétexte quelconque, nous ne voyons plus cette lumière qu'il est, cette lumière du monde qu'il est, alors l'obscurité se fait, oui, malgré la volonté de Dieu. Et mourir avec le Christ, c'est comprendre qu'il est inutile de vouloir briller par le matériel, par nos fonctions, par nos performances ou par notre santé. Oui, tout cela est bon, tout cela est juste, tout cela est agréable et est une bénédiction de Dieu comme le soleil est bon. Mais notre vraie valeur, notre ultime valeur, notre éternelle valeur, c'est d'être aimé. Toute autre valeur pallie devant celle-là. Christ a donné sa vie pour manifester l'amour de Dieu, amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour nous dire que nous sommes véritablement aimés, au moins par Dieu, et qu'une lumière brille, que cette lumière, c'est cet amour qui est au plus profond du nous, et que cette lumière, c'est la vie, c'est notre vie. Le second signe qui nous est donné, signe que voit le centurion, c'est que le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Comment est-ce qu'il a vu ce signe ? Je ne sais, sans doute par ce début de foi qui déjà est en lui. Ce rideau du temple, il délimitait un lieu symbolisant, bien sûr, d'une manière imagée, la présence de Dieu parmi nous, un lieu dans le temple de Jérusalem, un lieu infiniment sacré selon les prêtres de ce temple, un lieu où seul le grand prêtre, après des précautions extraordinaires, une fois par an, entrait en chuchotant le nom de Dieu. En Jésus, le lieu saint, c'est notre monde, c'est le monde tout entier, c'est notre vie tout entière, faite pour être vivifiée par la présence de Dieu. En Jésus-Christ, le grand prêtre digne d'entrer en présence de Dieu, c'est nous, c'est chacun de nous. Le voile se déchire. Le temple n'est plus un simple lieu commode, n'est plus qu'un simple lieu commode pour se rassembler, pour faire de la théologie, pour parler les uns avec les autres, comme on voit Jésus le faire, mais ce n'est rien de plus. En Christ, le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, c'est nous-mêmes, c'est notre corps qui reçoit l'Esprit. Et en Christ, nous pouvons sentir, nous pouvons voir ce craquement, cette déchirure qui remet à leur juste place ce que nous sacralisions beaucoup trop. Tel objet, telle façon de voir, tel parti pris, tel moyen, telle frontière du permis et de l'interdit, du sacré et du profane. Et alors, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu seul, enfin, et non pas nos idoles. Dieu est pour tous, Dieu est tout en tous, nous dit l'apôtre Paul, c'est cela, le lieu saint, le lieu sacré. Il ne s'agit pas seulement d'un savoir, d'un savoir abstrait, d'une connaissance, mais il s'agit d'une prise de conscience, d'une déchirure, d'un bouleversement à l'intérieur de nous-mêmes. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas, nous dit l'Évangile. Et donc, même si nous étions minuscules, nous pouvons entrer par cette déchirure. Même si nous étions minuscules par notre foi, minuscules par notre si faible capacité à aimer, minuscules par notre savoir, par notre intelligence, par nos performances, oui, nous pouvons passer par la déchirure du rideau et entrer en présence de Dieu. Mais c'est même plus que ça, puisque par cette déchirure, c'est Dieu lui-même qui sort de son sanctuaire, de ce saint des saints où l'ont enfermé les théologiens et les religieux, pour entrer dans le monde, entrer dans notre monde et venir à notre chevet pour nous guérir, nous ressusciter. La preuve, c'est qu'alors que nous sommes encore imparfaits, impurs, pécheurs, Christ a vécu, a parlé et est mort pour nous. Par sa vie et par sa mort, le Christ nous montre que nous sommes ce qu'il y a de plus sacré pour Dieu. Il est la preuve vivante que Dieu est avec nous. Christ est cette déchirure visible. Le rideau du temple est déchiré. Et du coup, notre religion est une religion laïque. Notre église, nos cultes, nos sacrements, nos temples, nos confessions de foi, nos principes théologiques les plus fondamentaux, la Bible elle-même, ne sont pas sacrés. Ils ne sont pas confondus avec Dieu, avec sa présence, avec son esprit, avec sa parole vivante. Mais ils sont reconnus comme de simples, mais de bien utiles moyens pour voir les brèches que Dieu a ouvertes pour nous, pour nous rejoindre, pour nous ressusciter. Le troisième signe, le troisième effet de la mort du Christ, c'est que la terre tremble et que les rochers se fendent. La réalité de notre monde et de notre temps se fendille. Elle s'ouvre comme la terre quand une graine déjà, une graine qui a été semée déjà, commence à pousser la terre de l'intérieur, commence à germer et que la plante encore cachée soulève la terre pour se préparer à sortir. Oui, la terre tremble, les choses les plus solides de ce monde s'ouvrent devant cette réalité des profondeurs, cette réalité vivante, vivifiante, bien qu'invisible encore. Ce tremblement terre n'est donc pas le signe que notre monde n'a pas d'importance. Au contraire, c'est dans ce monde, c'est dans cette vie que le semeur a semé la parole, comme dans une bonne terre. C'est dans notre vie, dans notre corps, dans notre intelligence, dans nos actes que nous recevons cette semence qu'est la vie du Christ. C'est sa foi, c'est son amour, l'amour de Dieu, c'est cette espérance véritable que Dieu nous offre en Christ et qui déjà fendille le roc de notre cœur de pierre. Le tremblement terre est ainsi le signe de la vie qui germe, d'une vie nouvelle qui est déjà présente au cœur de notre être, de notre vie. Sans cette vie des profondeurs, notre monde n'est qu'un rocher sec et dur, comme un tombeau. Mais déjà, en Christ, ce tombeau se fendille. Ce que nous sommes et ce que nous faisons aujourd'hui est comme une bonne terre un peu tassée, un peu durcie par nos petites habitudes. Mais cette bonne terre s'ouvre sous la puissance de quelque chose de vraiment vivant. Et comme pour le centurion, comme pour ces femmes qui étaient au pied de la croix, il est utile de voir ces signes, le soleil qui s'obscurcit, le voile du temple qui se déchire et les rochers qui se fendent. Nous étions morts, comme le dit l'apôtre Paul, et nous ne le savions pas. Nous étions enfermés dans un tombeau. Notre espérance était enfermée comme dans ce sombre cagibi que certains appelaient le saint des saints. Notre vie était sèche comme un caillou, notre cœur dur comme une pierre. Nous étions morts, nous dit l'apôtre Paul, et nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes ces morts ressuscités dont parle Matthieu, ces corps inconscients qui étaient saints, nous dit l'évangile selon Matthieu, saints sans le savoir. Nous ne savions pas que nous étions saints dans notre tombeau, mais en voyant cet amour que Christ a manifesté, nous nous découvrons subitement, réellement saints, parce que aimé et appelé par Dieu, sans cesse appelé à la vie par ce Dieu qui nous aime et qui s'approche de nous. Les tombeaux s'ouvrent, les morts ressuscitent alors, mais après cette résurrection, il ne se passe pas grand-chose dans un premier temps, nous dit Matthieu. Il y a comme un temps de gestation avant que ces ressuscités ne se mettent en marche et nous connaissons bien cela. C'est souvent par petits bons que nous avançons et nos progrès ne portent pas immédiatement leurs fruits. Notre soleil clinquant se couche et il faut un peu de temps pour que nos yeux puissent voir l'immensité des étoiles et même la voie lactée, la galaxie toute entière. Nos rideaux sont déchirés et il nous faut du temps pour voir cette brèche, pour franchir ce rideau. Nos tombeaux se fendillent et comme c'est mort, nous sommes encore là, assis dedans, à nous demander ce que nous faisons là. Après le réveil des morts, après la prise de conscience du centurion, la suite de ce cheminement reprend en repartant de là où nous en étions, de ce troisième signe, de ce tremblement de terre et de ces tombeaux qui s'ouvrent, mais avec les femmes c'est un nouveau tremblement de terre et c'est le tombeau de Jésus qui s'ouvre. Les femmes s'approchent du tombeau de Jésus, littéralement elles s'approchent de son mémorial, comme nous, ce matin encore comme tous les dimanches nous recherchons la mémoire de la vie de Jésus dans notre Bible. C'est bien, c'est bien mais comme ces femmes il nous faut dépasser ensuite cela, passer de la mémoire à l'écoute d'une parole vivante qui vient de Dieu à un dialogue, à une rencontre avec le Christ ressuscité. Nous pouvons alors, oui, marcher malgré notre peur. nous pouvons nous mettre en route et avec une grande joie comme ces femmes et une envie de nous réunir avec nos frères et sœurs avec et grâce au Christ vivant d'aller leur dire que eux aussi ont rendez-vous sur le sommet, sur la montagne que le Christ nous a désignés. Alors, oui, alors nous entrons dans la cité de Dieu, dans ce peuple qui va avec Dieu et pour Dieu. Dieu seul peut nous donner la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre Paul, qu'il vous bénisse ainsi, vous et ceux qui vous sont chers, qu'il nous bénisse et qu'il nous ressuscite en ce jour de Pâques. Amen. Amen.